Limiter l'augmentation de la température en dessous de 2 degrés Celsius et faire face au réchauffement climatique qui affecte la production agricole dans les pays sahéliens à l'image du Sénégal, telle est la problématique de l'atelier ouvert ce mardi à Dakar sur la contribution déterminée au niveau national pour les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Il s'agit pour la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et l'État du Sénégal d'évaluer les facteurs de vulnérabilité afin d'atténuer les risques liés aux effets du changement climatique. Le changement climatique constitue une problématique très importante pour le développement de tous les pays, notamment nos pays sahéliens. Donc là, aujourd'hui ici, on a une stratégie qui nous permet de mettre le point, de faire le point sur tout ce qui est option d'adaptation et option d'atténuation au changement climatique et de voir un peu comment les mettre en oeuvre concrètement sur le terrain. Donc c'est ça aussi qui est important. A ce titre, notre pays met l'accent particulièrement sur les secteurs de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage qui sont les secteurs les plus vénérables par rapport aux effets du changement climatique. Face à la raréfaction des ressources et au processus continu de dégradation des surfaces arables, les acteurs de l'agriculture ont mis en place des initiatives porteuses pour assurer la sécurité alimentaire au Sénégal. L'économie du Sénégal repose essentiellement sur un secteur primaire sensible, du fait de son étroite dépendance à une pluvimétrie variable. Les événements extrêmes entraînent d'ores et déjà des pertes d'infrastructures, tandis que la dégradation des terres arabes et des pâturages s'accentue. Ainsi, la lutte contre les changements climatiques n'est plus une option pour l'État, mais plutôt une nécessité vitale pour assurer la sécurité alimentaire et le mieux-être des populations et garantir aux générations futures un Sénégal sûr. Dans un contexte international marqué par une consommation de plus en plus forte, le Programme national de sécurité alimentaire et de résilience a prévu un budget de 40 milliards de francs CFA pour le développement de semences adaptées à la variabilité de la température. Merci d'avoir regardé cette vidéo !